Alors, aujourd'hui, c'est quoi le besoin de la cellule ? Tiens, je vais vous poser la question. On a 100 milliards de cellules dans le corps. Si on fait des études de médecine ou de pharmacie, on va voir que c'est très compliqué, en fait, tout ce qui est étudié. Et plus on étudie, plus on voit la complexité. Et pourtant, en fait, tenir la cellule en bonne santé, il y a quatre choses à connaître. Quatre choses à connaître, donc quatre choses très simplement à connaître pour que la cellule soit en bonne santé, sachant que si la cellule est en bonne santé, on devrait être en bonne santé. Je vous donne les résultats, d'accord ? Oui. Les quatre besoins fondamentaux de la cellule, c'est une bonne oxygénation, vous l'avez dit. Donc, on va oxygéner avec le sport, la ventilation et aussi une bonne circulation, parce qu'on l'a vu, et un corps détoxiné également. Un corps intoxiné, ça va être un corps mal oxygéné. Un corps détoxiné, c'est un corps mieux oxygéné. Donc, l'oxygène va être essentiel, d'où l'importance du sport, d'où l'importance du sport, mais également l'importance du contact avec la nature. On l'oublie trop souvent. On a observé que l'oxygène qu'on avait dans nos villes, alors que dans la ville, il y a autant d'oxygène, partout sur la Terre, il y a à peu près autant d'oxygène en ville qu'en campagne, on trouve que les gens à la campagne sont mieux oxygénés. D'ailleurs, à une période, on envoyait les gens s'oxygéner à la montagne, on observait que ça leur faisait du bien. C'est parce que l'oxygène, quand elle est en contact de la nature, c'est une oxygène qu'on appelle péroxydée, et cet oxygène est mieux assimilé par le corps. D'où l'importance du contact avec la nature, d'où l'importance des marges dans les forêts ou au bord de l'eau, où avoir un oxygène qui est péroxydé, c'est-à-dire par les plantes. Par les plantes, cet oxygène est bon pour nous, pour nous les humains. On a une meilleure assimilation. Donc, on a également les nutriments. Tout à l'heure, vous m'avez dit l'eau. L'eau fait partie de ça. L'eau et les nutriments. Là, l'important, ça va être la digestion. Parce qu'il faut que les nutriments qu'on mange, il faut qu'ils soient bien digérés. Parce qu'une alimentation mal digérée ne va pas être assimilable par la cellule. La cellule ne peut assimiler que ce qui est réduit au niveau moléculaire. Il faut que ça soit des molécules. Si c'est des éléments qui sont trop gros, qui sont des macromolécules ou plusieurs molécules attachées ensemble, ça ne passera pas dans la paroi cellulaire. Ça ne pourra pas nourrir la cellule. Donc, il faut que ça soit bien digéré. Ça veut dire qu'il faut un pancréas qui fonctionne bien, qui va produire des enzymes digestives de bonne qualité. Et on a beaucoup de pancréas qui fonctionnent mal à cause des émotions. C'est-à-dire, quelqu'un qui est dans le souci, quelqu'un qui est contracté là au niveau du plexus solaire, eh bien, il va contracter son pancréas et il peut avoir des problèmes digestifs parce que son pancréas ne produit pas assez d'enzymes ou ne produit pas des enzymes de qualité. Ou ça peut être une intoxination à métaux lourds. On sait que les métaux lourds vont rendre les enzymes digestives inactifs. Le mercure, par exemple, qu'on retrouve dans les amalgames dentaires ou le cadmium qu'on va retrouver dans certains produits phytosanitaires ou l'aluminium ou je ne sais pas, d'autres métaux lourds vont rendre les enzymes digestives inactifs et donc on digère mal. On digère mal et ces aliments mal digérés vont mal nous nourrir, bien sûr. Mais on va aussi mal digérer quand on fait des erreurs d'associations alimentaires. Donc, on pourra en reparler plus en détail, peut-être demain, mais du miel dans le repas, par exemple. Le miel est un inhibiteur de digestion, donc il va empêcher l'estomac de bien faire sa fonction digestive ou les aliments recuits, qui sont des aliments qui ont changé au niveau de leur structure et qui sont difficiles à digérer, ou des repas trop copieux. Voilà, des erreurs dans notre alimentation qui vont faire qu'on digère mal. Et quand on digère mal, eh bien, c'est mal assimilé. Après, il faut aussi un bon microbiote, un bon microbiote dans les intestins pour bien filtrer justement ces molécules, pour qu'il n'y ait que les molécules digérées qui passent dans notre corps pour nous nourrir, pour ne pas qu'il y ait des déchets ou des macromolécules qui passent quand même les antérocytes et qui peuvent nous intoxiner et créer des processus inflammatoires. Donc, une alimentation équilibrée et bien digérée. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'influx nerveux, ici dans le bas. En fait, cet influx nerveux, il vient du sommeil. Une cellule dont le corps ne dort pas. Le sommeil, c'est vraiment fondamental. Ça fait partie des quatre éléments de la santé pour la cellule. Un corps qui ne dort pas ou qui dort mal, c'est-à-dire un corps, une personne qui se couche tard systématiquement parce qu'il regarde des films très tard ou parce qu'il fait des jeux vidéo ou regarder des films violents ou faire du sport très tard le soir par du mal à s'endormir ou alors quelqu'un qui a des soucis parce que les soucis ou des grosses peurs, les soucis, les grosses peurs peuvent activer les surrénales qui vont produire de la cortisol, ce qui fait que la personne ne s'endort pas. Et cette cortisol peut être activée aussi par des films violents ou peut être activée par des jeux vidéo, des choses comme ça. On a des gens qui sont addicts aux jeux vidéo, ils ne s'endorment pas le soir, ils n'arrêtent pas à s'endormir et ils se couchent tôt le matin. Et ça, c'est très mauvais pour la cellule. Il faut que… Ou alors même les somnifères, si la personne prend des somnifères, elle n'aura pas le repos de la cellule et donc il n'y aura pas cet effet réparateur. Et la cellule a besoin d'un bon influx nerveux et cet influx nerveux viendra par le sommeil, le repos. Ensuite, la bonne information. Donc, la bonne information, c'est ce qu'on parle beaucoup, les émotions, le mental, les pensées. On a bien vu qu'il n'est pas question de vouloir être dans le positif si on se sent mal. On ne va pas se forcer à être dans le positif si on se sent mal, mais c'est la fluidité. En fait, c'est la fluidité au niveau émotionnel, accueillir ce qui ne va pas, être indulgent avec soi-même, apprendre le pardon, pour faire circuler ces émotions, pour qu'on puisse être congruent, c'est-à-dire avoir de la congruence entre notre être intérieur, notre corps physique et cette congruence va aider la santé. On peut avoir des gens qui vivent des colères, mais s'ils arrivent à évacuer ces colères, ils sont congruents par rapport à ça, voilà, ça va faire que, eh bien, le corps est moins endommagé que quelqu'un qui refoule, qui refoule soit la colère, soit la tristesse, soit même la joie pour certains, eh bien, ça va créer une dysharmonie et la cellule va le ressentir. Les Chinois en parlent, les Chinois en parlent beaucoup, où ils parlent que la colère est ressentie au niveau du foie, donc quelqu'un qui a un problème de foie, c'est peut-être qu'il a trop de colère, ou une colère mal, qui est figée au niveau du foie. Les reins, c'est la peur, les poumons, c'est la tristesse ou la joie, voilà, les gens qui ont, peuvent avoir aussi des problèmes à la thyroïde quand c'est du non-dit, voilà, donc en fonction du corps, en fonction du lieu du corps, peut y avoir une mauvaise information ou une désinformation qui crée des tensions et la cellule ressent. Il y a Greg Bradon qui lui est un scientifique qui s'appuie sur des études scientifiques, il explique qu'il y a des recherches, alors je n'ai pas le nom des recherches, qui démontrent que la cellule va ressentir l'émotion jusqu'au niveau de son ADN, c'est-à-dire l'ADN va, une ADN, l'ADN de la cellule va se contracter très fortement quand la vie, la personne vit quelque chose de désharmonieux, c'est-à-dire quand au niveau émotionnel c'est désharmonieux, l'ADN se resserre, l'ADN se resserre, donc une colère très forte rentrée, l'ADN se resserre et on observe que l'ADN resserré, les télomères ont plutôt tendance à raccourcir, donc on raccourcit la durée de la vie et on empêche en fait cette multiplication cellulaire qui est la vie. et par contre une personne qui a un système émotionnel congruent qui favorise bien sûr la joie, qui favorise la détente, l'indulgence avec soi-même, avec les autres, eh bien, cet ADN se détend, l'ADN se détend et va même jusqu'à se dupliquer, donc on parle de duplication de l'ADN quand on favorise cet état émotionnel bon pour la santé. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une nuance, si on se sent mal, il faut vivre ce mal-être. Donc en fait, c'est une histoire de congruence des émotions et de la pensée. Et cette congruence, en essayant de favoriser ce qui est bon pour nous, mais il ne s'agit pas de refouler ce qui va mal sous le principe qu'il faut être dans le positif absolument. Il faut tendre vers le positif mais ça peut passer par des états où on n'est pas bien. D'ailleurs, ce n'est pas normal. Une personne qui vous dit constamment qu'elle est toujours bien, toujours bien, toujours bien, c'est que souvent, elle a appris que c'est ça qu'il faut dire et qu'en fait, elle se coupe de ses émotions et que finalement, ce n'est pas forcément bon parce qu'en fait, ce n'est pas congruent. ce qu'il faut, c'est accepter que des moments ne vont pas bien, des moments ne vont pas bien et que les vivent, vivent ces moments pour ne pas les figer. Voilà. Sous-titrage ST' 501